oh thank you jesus love you father love you so much voilà bonjour bonjour à tout le monde que je vous bénisse au nom souverain de jésus que la grâce de dieu soit ton partage que le seigneur veille sur toi que sa fidélité soit ton bouclier ce matin dans le nom souverain de jésus de nazareth vous voyez j'aime on est en train de préparer atmosphère de miracle tout à l'heure à partir du secteur ce soir et donc vous êtes invités à ce grand programme tout à l'heure à partir de 17h à la bière du collège en koaba dont nous rendons grâce à dieu pour tout ce qu'il va faire tout à l'heure alors je vais partager partager une vision que j'ai eu cette nuit une vision une vision qui m'a préoccupé et qui continue à me préoccuper dans tous les cas et je pense que comme j'ai dit souvent moi je ne fais pas trop de songe pas trop de songe trop trop je ne fais pas trop de rêve mais quand j'ai un rêve c'est un songe ça veut dire que dieu me parle c'est quand c'est important que le ciel un message à me passer que jamais mes nuits sont occupés par les visions c'est pas les rêves donc les expériences comme des couches de nuit repas de nuit les gens qui poursuivent la nuit tout ça là nous on a connu ça au début de la foi mais aujourd'hui le seigneur nous en a délivré donc quand j'ai la nuit je vois quelque chose c'est le ciel qui intervient le ciel qui me parle c'est et vous savez que tous les prophètes sont des faiseurs de vision mais tout faiseur de vision n'est pas un prophète mais tous les prophètes sont à la base des faiseurs de vision parce que le songe c'est un moyen très fort et récurrentiel par lequel dieu parle aux prophètes parce que mon prophète a tous les hommes païens ou croyants donc cette nuit j'ai fait cette vision là qui qui m'a beaucoup préoccupé et j'ai tenu à en parler en parler déjà parce que c'est important et en parler parce que c'est ça pourrait ne plus jamais disparaître et quoi donc dans la vision j'étais j'étais dans ma voiture si j'allais quelque part mais j'étais seul j'étais seul dans la voiture j'allais je sais pas où j'allais mais je conduisais mais la voie sur laquelle je conduisais c'était une pente escarpée j'ai jamais vu ce genre de pente donc c'était une pente abrupte vraiment escarpée et c'était des escarpements très très dangereux très très dangereux c'était une pente escarpée bien escarpée et il fallait être énormément prudent il fallait être très très prudent et la route était resserrée très resserrée donc il fallait faire attention pour que les débords de la voiture ne grattent pas donc il fallait beaucoup d'attention beaucoup d'attention et j'allais doucement j'allais doucement le pied sur le frein et voilà je suis arrivé à un virage mais la route elle était en cahyouti en fait elle était en cahyouti pas attention le camion là il est garot ou quoi il est en train de monter laisse le partir d'abord donc la route était en cahyouti c'est des caillasses elle était macadamisée si vous voulez et donc quand j'ai touché le macadam les roues de la voiture ont glissé sur le macadam ça glissait et donc j'ai braqué pour éviter un incident et en bas dans le bas fond il y avait des maisons des maisons des gens qui habitaient et là du coup j'ai perdu le contrôle sur la voiture et la voiture a commencé à à se lâcher dans les pentes escarpées dans la pente escarpée et j'ai sauté de la voiture et là j'ai vu la voiture descendre vraiment c'était abrupte et violent mes amis la voiture est descendue à une vitesse comme c'était un avion qui tombait et les maisons qui étaient en bas la voiture tombaient juste sur la cour d'une maison devant la porte même elle a un peu touché la porte même il y avait plein d'enfants qui jouaient dans la cour de cette maison et ma prière c'était oh Seigneur et pas à ces enfants et pas à les enfants la voiture elle est basculée ici elle cognait ici elle parlait elle était méconnaissable voilà comment la voiture est allée elle a frappé dans ses cours et je me suis mis à pleurer je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit ah il y avait trois enfants c'est sûr que les trois enfants sont morts waouh donc j'étais j'étais dans les pleurs dans tous les cas j'étais en larmes en larmes la voiture ne m'importait pas trop parce que la voiture je voyais comment elle était gâtée je disais non ça c'est ça mais la vie de ces trois enfants me préoccupait je me suis mis à pleurer en descendant et là en descendant c'était encore plus dangereux que lorsque c'était dans la voiture parce qu'il fallait faire très très attention sinon moi même j'allais glisser dégringoler dégringoler on dit quoi dégringoler dégringoler merci prof j'allais dégringoler moi même et me retrouver en bas et dans la vision je me disais que maintenant je dois me faire encore doublement attention parce que avec l'histoire de l'accident de la voiture là et les enfants en bas qui sont morts et je suis un peu perturbé donc je dois descendre la pente et je suis doucement 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 sinon moi même ce sera mon tour de tomber là et puis tu perds la vie quoi et je suis allé doucement 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 et je me suis retrouvé en bas quand j'arrive dans la cour où la voiture tombait où elle écrasait les trois enfants comme dit oh je voyais le parent des enfants quand j'avais mis du temps pour descendre je rencontre donc le père des enfants il est vêtu il est vêtu il avait enfilé il avait son sac il avait une chemise enfilée il avait son pantalon et il partait au travail et je lui je me suis mis en pleurant que j'ai vraiment aimé des condoléances pour les enfants et dans la prière dans la vision même j'ai appelé au moins deux personnes pour leur dire que non voilà ce qui m'est arrivé ce qui est sur j'irai en prison parce que homicide involontaire et le papa des enfants ce qui va m'intriguer c'est son comportement lui il va plutôt se mettre à sourire il me sourit pendant que moi je suis en pleurs et je ne comprends pas je lui dis désolé pour les enfants il me dit ah non 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 aucun d'eux n'a été touché par la voiture personne n'est mort et là c'était tellement un grand soulagement soulagement pour moi que je suis tombé par terre je me suis couché par terre je me suis pleuré en disant merci à Dieu d'avoir épargné la vie des enfants et je pleurais tellement que j'étais touché j'étais ému et après il y a eu une réunion entre nous et la Suisse c'était plus très important et je me suis réveillé après j'ai eu un deuxième songe lui qui est très privé et personnel donc j'ai médité sur cette vision et ayant eu la grâce de Dieu d'avoir la sagesse de Daniel pour expliquer les songes et comprendre le mystère des rêves dites moi vous ce que vous pensez expliquez moi le rêve d'après ce que l'esprit vous enseigne moi je connais ce que c'est j'ai compris ce que c'est dans tous les cas dites moi chacun ce que vous pensez de ce rêve de cette vision dans tous les cas c'est un rêve prémonitoire il annonce des événements à venir il annonce quelque chose et donc que chacun commentaire puisse donner ce qu'il comprend mais moi en tant que prophète j'ai compris le message le message qui était là et l'on se prépare par rapport à tout ça donc bien-aimés vous dites moi quelqu'un dit le message retenir papa vous dites moi ce que vous comprenez aidez moi à comprendre le songe et son explication à tous ceux qui ont l'esprit de Daniel et la sagesse des fils d'Ishaka l'engagement dans le ministère nous sommes prêts à tout vous êtes préparés à tout c'est votre destin c'est votre destin vous ne pouvez pas vous dérober de cela vous êtes là pour ça vous allez mourir pour ça je préfère mieux vivre en défendant une cause je préfère mieux mourir en défendant une cause que de vivre sans cause et le songe m'a ramené à comprendre à me souvenir de certains de certains je me souviens 2019 a été une très grave année une grave année dans mon ministère on a eu des moments très compliqués comme en 2012 doucement petit comme en 2012 et puis 2019 2019 a été une année où Dieu m'a fait grâce c'est-à-dire que si les hommes n'ont pas fait tomber mon ministère en 2019 là ça sera compliqué pour quelqu'un de parvenir ah ça sera compliqué donc 2019 je pense en 2017 en 2017 ou 2018 j'ai fait venir un bien-aimé un homme de Dieu qui m'avait encadré quand je venais de me convertir à Christ dans les années 95 il a été mon pasteur à l'époque j'étais à l'école du dimanche il était mon pasteur et il avait organisé une retraite avec les les enfants de l'éco-dim on avait prié et on a prié pour le baptême dans le Saint-Esprit et c'est de là que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit en 1995 et le Seigneur avait commencé à m'utiliser puissamment à l'époque et donc quelques années après il a appris que le Seigneur m'avait béni et que j'étais dans la ville de Yaoundé et que je dirigeais un grand ministère et à l'époque il m'avait appelé il m'a appelé il voulait construire une maison sur un terrain je pense qu'on lui avait offert ou qu'il louait de toute façon il avait offert et je lui avais dit à l'époque tu ne peux pas construire une maison sur un terrain qui ne t'appartient pas il m'a dit non on m'a offert et tout ok je lui ai demandé il faut quoi il m'a dit j'ai donné l'argent et j'ai donné le taux et il a construit la maison où il habitait avec sa famille quelques temps après ça ils ont eu des problèmes ils ont eu des problèmes et puis on l'a expulsé de l'endroit un jour il m'a appelé pas le numéro de ma mère je crois bien si j'ai une bonne souvenance et ce jour il m'a dit vraiment mon fils je t'en supplie aide moi prends moi comme l'un de tes pasteurs prends moi comme l'un de tes pasteurs prends moi comme l'un de tes pasteurs et moi je lui ai dit que papa je ne peux pas te prendre comme un de mes pasteurs un de mes fils c'est pas possible moi quand je suis venu au Seigneur là c'est par toi que le Seigneur m'a formé m'a donné de bonnes bases j'ai quand même gagné beaucoup de choses de toi et surtout j'ai été basé dans le Saint-Esprit à travers tes émotions tes efforts si tu n'as pas organisé la retraite de l'école de dimanche je n'aurais pas été baptisé dans le Seigneur pas jusqu'aujourd'hui dans tous les cas à cette date là et ma mère m'avait dit non tu ne peux pas bon je lui ai dit ok je vais te faire venir à Yaoundé laisse-toi là tu viens à Yaoundé tu viens habiter avec moi et ma mère à l'époque s'était opposée et elle m'a dit non aide-le, aide-le donne-le l'argent qui se débrouille qui fasse quelque chose une activité ou je ne sais pas trop quoi et voilà mais ne l'amène pas à côté de toi parce que sinon tu vas regretter j'ai aussi dit à ma mère non maman toi aussi tu exagères laisse-le venir je ne regretterai rien ça va bien se passer voilà comment je vais le faire venir à Yaoundé avec sa famille et on va louer la maison pour lui on va aménager la maison et puis on va lui confier une église parce qu'il m'avait dit au téléphone et le jour là ma mère m'a dit qu'il me parlait tant à Yaoundé pour moi c'était inadmissible qu'un homme qui a été ton père adoptif dans la foi puisse devenir ton fils même si tu deviens grand comment parce qu'un enfant ne grandit pas devant son père donc j'ai dit je peux pas t'appeler mon fils je vais te présenter comme étant mon père devant toute l'église et ton épouse comme ma mère je vous présenterai comme mes parents donc ce que j'ai fait je les ai fait venir je les ai présenté comme mes parents et je les faisais je le faisais à ce soir à ma droite il était juste là à ma droite avec sa femme donc on a fait peut-être deux ans deux ans et je lui ai donné une église où il était pasteur et à l'époque je pense il avait 600 000 salaires il croisait 600 000 ou 400 000 400 000 c'est plus tôt c'est entre les deux dans tout cas il avait un bon salaire il m'avait appelé il m'avait expliqué que même manger c'est compliqué et tout ça bon moi j'ai agi en toute bonne conscience devant Dieu avec reconnaissance j'avais dit à ma mère que c'est pas lui ma mère m'avait dit non fais attention et tout j'ai dit non ça va ma mère m'avait même demandé qu'elle attend tu dis que c'est pas lui que tu as des grâce à lui que tu as du Saint-Esprit c'est son Saint-Esprit c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit oh mais c'est énorme mais je n'avais pas écouté maman parfois il faut écouter les parents mes amis même quand on est prophète il faut écouter le conseil le conseil de parents ne remplace pas la prophétie et la prophétie ne remplace pas le conseil de parents chacun un prophète chez soi dans son territoire ils ont leur mot à dire leur autorité donc je l'ai fait venir après deux ans après deux années j'ai commencé à avoir des rumeurs les gens qui me disaient méfie toi parce que papa méfiez-vous parce que votre père là votre papa là il ne vous aime pas il dit du mal de vous il passe de maison en maison il se dit aux gens que tu es malade tu parles mal de mon père qu'est-ce qui t'arrive je vous ai conseillé qu'on parle pas des hommes de Dieu tout ça ça a été toujours comme ça donc je le défendais tous ceux qui essaient de venir m'ont dit non il va de maison en maison je lui avais dit que papa ne va pas dans les maisons des gens deux ne demande rien aux gens quand les gens se plaignaient grand-père a demandé des choses ou grand-mère a demandé ceci et je partais ils disaient papa voici ce que j'entends ce n'est pas bien il faut vous faire respecter si quelqu'un vous donne quelque chose qu'il vous donne donc ah pourquoi donc ça fait que quand tu as souvent des décisions ça fait que on est resté comme ça et c'était mauvais c'était sérieux l'affaire était très sérieuse tout le monde venait et me disait papa méfiez-vous de votre papa méfiez-vous méfiez-vous et je disais non tu ne touches pas mon père et tout à l'époque donc je dormais une nuit et j'ai fait une vision et dans la vision le seigneur m'a dit tu veux savoir ce que ceux que tu appelles tes parents pensent et disent de toi viens voir alors que maintenant du seigneur m'accompagne jusqu'à chez eux dans la nouvelle maison que je ne connaissais pas et j'ai trouvé justement son épouse en train de parler de moi mais en mal parce qu'à l'époque il avait rebaptisé tous les étudiants de notre école biblique et j'ai même dû fermer à cause de ces histoires jusqu'à la nouvelle honte et je lui avais dit j'étais écrivain à l'époque je lui ai dit non on ne rebaptise pas les gens et il disait que non les étudiants ont dit tel a dit que non celui qui m'a baptisé associer mes saints l'autre avait fait ceci l'autre buvait et je lui ai dit que non ça n'a rien à voir le baptême là le baptisé c'est son engagement avec Dieu la vie de celui qui baptise n'en a rien à voir avec celui qui s'engage à se baptiser c'est une alliance entre l'homme et Dieu le baptisé et Dieu il y a d'ici non Judas Iscariot là qui a trahi Jésus tout le monde qu'il a baptisé devait reprendre ou bien l'apôtre Pierre qui a régné le Seigneur trois fois avant le chant du coq tous ceux qu'il a baptisé aussi on devait les rebaptiser mais ce n'est pas comme ça que ça se passe alors il avait pris mal sa femme aussi bon ça nous a causé de grands ennuis et c'est là qu'il y a une jeune dame qui était comme ma secrétaire à l'époque qui est venue elle m'a expliqué un peu elle m'a dit non il va de maison en maison elle m'a donc raconté elle m'a dit que voici ce qu'il a dit il était à la maison celui-là de maison en maison on doit se méfier de vous parce que vous n'êtes plus dans le droit chemin et donc il disait aux gens qui vont ouvrir leur église voilà pourquoi mes amis un homme de Dieu ne peut pas réussir dans le ministère s'il n'y a pas de personnes qui lui sont loyales et loyales à la vision à 200% tu ne peux pas tu as besoin il faut toujours faire une mise à jour de notre entourage notre environnement toute personne qu'on soupçonne seulement de près comme de loin de déloyauté cette personne ne mérite pas notre présence parce que l'oeuvre que nous faisons c'est une oeuvre très dangereuse très fragile et en même temps très risquée en sorte qu'on ne peut pas s'entourer des risques de personnes risquées mes amis on doit faire attention on doit être très méticuleux et sélectif sur le genre de personnes avec qui on doit marcher sur qui on doit baser sa confiance mais si tu es entouré de personnes déloyales dans le ministère tu ne t'en sortiras pas ce n'est pas possible vous voyez donc après qu'est-ce qu'il va se passer on l'affaire va exploser et il va même appeler papa mon coco un jour avec sa femme j'étais en plein culte il appelle celui qui était notre administrateur général à l'époque et sa femme qui était la directrice générale des finances il les amène en haut je suis en train de prêcher en bas et il leur dit en haut ok vraiment ce que je fais là c'est des bêtises c'est du folklore les prières qu'on prie là c'est zéro lui va ouvrir son ministère où la puissance la vraie prière sera faite et tout ça tout ce qu'ils me voient faire là c'est zéro mais s'ils le suivent lui va ouvrir son église ça sera puissant là-bas et tout bon ils lui ont dit que bon papa grand-père vraiment quand vous parlez vous nous dites là vous avez fini parce que si vous n'avez pas fini dès qu'on finit cela on va aller lui raconter tout ce que vous nous avez dit il a dit que pardon ils lui ont dit non si vous avez autre chose à nous dire dites non on vous suit mais sachez que nous allons aller répéter ça à notre père c'est notre père c'est lui qui vous a présenté à nous donc il est inadmissible qu'à cause de vous on lui soit déloyé aujourd'hui donc nous irons on vous le dit on ira lui répéter tout et quand ils ont fini quand il a fait de leur parler ils sont venus ils m'ont dit ça clairement voilà ce que votre père spirituel est venu nous voir pour nous dire tout frère c'était un poignard dans le dos plus qu'un poignard ça c'était même l'épée dans le dos je n'ai rien dit je suis resté tranquille je n'ai même pas parlé avec lui je pensais que j'avais parlé je ne sais plus trop mais au fini un jour il a détourné donc beaucoup même parmi mes anciens ceux qui étaient anciens dans l'église pourquoi ? parce que certainement le but c'était après celle qui était secrétaire a sorti des histoires je ne sais pas il était avec elle il y a eu tellement de choses et je lui ai dit attends si j'étais ton fils biologique supposons que je suis ton fils biologique on me trouve en erreur je suis pris en erreur tu allais faire comment ? tu allais diviser le ministère ? tu allais te comporter comme tu l'as fait ? ou tu allais conseiller ton fils et prier pour lui ? je lui ai dit c'est quoi le rôle d'un père ? c'est pas de dire à l'enfant qu'ici tu as mal fait revient mais tu n'es pas venu vers moi pour me dire ok écoute j'apprends ceci si 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 et donc voilà mon fils c'est pas comme ça qu'il était éduqué voici ce que tu dois faire voici le conseil qu'il te donne en tant que ton père tu ne l'as pas fait mais tu agis plutôt comme un mercenaire tu allais de maison en maison pour me calonner me saboter c'est déjà le père qui sabote encore son fils et il allait il a ouvert son église avec nos brés et nos fidèles à peu près de 300 personnes l'église était puissante il y avait même l'eau à flot dehors il y avait les tentes dehors ils ont fait leur huile et beaucoup d'autres choses ils ont consommé c'est très fort fort Facebook partout là j'ai juste fait une prière à Dieu et ça c'est un principe que j'ai toujours dit à mes enfants j'ai dit à Dieu si j'étais hypocrite si j'étais méchant vers cet homme si un seul jour j'ai médité le mal contre lui si un seul jour j'ai usé de duplicité Seigneur que tous leurs agissements triomphe de moi mais si j'ai tout fait avec un seul coeur et je l'ai fait sans arrière pensée et je l'ai fait à cause de Christ oh Dieu sois juge il est ton serviteur je suis ton serviteur et tu jugerais entre nous deux dans quelques temps après aujourd'hui le ministère a s'est fermé il est lui rentré au village ultiver les arachides et tout et le maïs parce que les gens ne comprennent pas que l'oeuvre de Dieu c'est pas une histoire d'homme c'est la main de Dieu si Dieu ne t'a pas appelé il ne t'a pas mandaté tu vas t'en sortir mais s'il t'a appelé il t'a mandaté personne ne peut se détruire parce que c'est son intérêt qu'il dévoit c'est pas moi qui suis je suis zéro le vermissot d'entre tous je ne représente rien zéro du tout on a le ministère là je suis un chien mais il a plu à Dieu de me faire grâce lui seul connait les raisons pour lesquelles il a pris cette décision donc après ces choses là là j'ai eu un autre homme de Dieu qui m'a aussi appelé comme ça d'un village il m'a expliqué que ça n'allait pas il souffrait c'était compliqué il avait des têtes il n'avait pas mangé l'église où il était on leur donnait combien c'était 6000 3000 par mois bien aimé je lui ai dit ok viens et je l'ai fait venir à Yaoundé je l'ai affecté dans l'une de nos églises où il devrait avoir je pense 400 000 de salaire ou 200 000 entre 200 et 300 400 000 de salaire en tout cas c'était un bon salaire le premier deuxième mois il est venu me dire merci qu'il a payé toutes ses dettes mais après cela et il me jurait il me disait que je veux mourir ici à Réma je veux mourir avec vous je veux mourir moi quand quelqu'un comment déjà dit qu'il va mourir il va mourir là je commence moi-même à préparer son voyage parce que j'ai remarqué que les personnes loyales ne font pas le bruit en fait non je veux mourir avec vous papa je veux mourir moi-ci là Réma c'est mon terminus Dieu m'a béni ici vraiment et tout ça donc un jour j'apprends qu'il a ouvert son église et il l'a ouvert à côté de chez nous dans la ville où je l'avais affecté toujours avec les brébis de Réma et j'ai toujours dit à mes fils que le ministère est basé sur des lois et la vie aussi ne fais pas du mal à celui qui t'a fait du bien c'est la folie on ne fait pas ça ne fais jamais du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait je ne lui avais rien fait il a ouvert son église et voilà il est parti du mal laissé les trahisons du ministère mes amis les trahisons qu'on a vécues c'est Dieu qui nous a gardés parce qu'il nous a préparés avant la fondation du monde pour ce ministère-ci pour le ministère-ci sinon ça serait terrible je vous dis la vérité il est parti alors ce jour Dieu m'a enseigné une leçon de sagesse le Seigneur m'a dit ceci quelle leçon tu as apprise j'ai dit je ne bois pas de leçon à prendre il faut se méfier il m'a dit non hormis ça ne prends jamais quelqu'un qui sort d'une grande pauvreté pour l'établir dans une grande richesse il te sera déloyal aide-le à grandir petit petit parce que si tu enlèves quelqu'un qui pourvoit mille francs à la fin du mois c'était la guerre c'était un miracle du coup tu le ballantes à quatre cent mille francs de moi le Seigneur m'a dit en fait il ne peut pas être loyal pour lui il verra plutôt l'argent et il va se demander mais si toi si lui il a quatre cent mille de salaire toi tu as combien par mois et si lui il ouvre aussi son ministère et attends tourne un peu tu vas tourner on revient sur les trucs là hein si lui aussi il ouvre son ministère il ouvrait son ministère là ça pouvait lui coûter combien il va aussi gagner combien s'il ouvre son ministère si là son ministère là il ouvre là il va gagner gros et donc il sera focalisé sur l'argent et tu seras déloyal et c'est ce qui est arrivé en fait j'ai toujours dit à mes enfants que ne bâtis jamais ton ministère sur le sang d'autrui qu'il soit coupable qu'il soit coupable ou qu'il soit innocent ne le fais jamais parce que la Bible dit qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui même s'il est tombé ton problème c'est quoi c'est quand même grave même s'il est tombé ton problème c'est quoi donc un serviteur de Dieu qui est tombé ou qui est debout il faut faire attention je parle d'un vrai serviteur de Dieu je parle pas de faux d'un vrai serviteur de Dieu donc mes amis à l'arrivée des fenêtres tu le connes à l'arrivée c'est des principes on ne bâtit pas son ministère sur le sang des autres ne bâtis jamais ta bergerie avec les brébis d'une autre bergerie on ne pêche pas dans les aquariums les aquariums on pêche dans les océans mes amis on pêche dans les océans ne détruis pas le ministère de quelqu'un en pensant que tu vas bâtir tu n'as pas de ministère il faut faire attention ce n'est pas ça ah mes vieux mais t'as mis le fabricateur on le fabricateur hein le fabricateur après il faudra me demander ok ne cherche pas à détruire le ministère de quelqu'un pour bâtir le tien non non il ne faut pas faire ça et n'accepte jamais dans ton ministère des gens qui viennent dénigrer d'autres hommes de Dieu et qui te louange parce que c'est un esprit en fait c'est qu'on fait aux autres là c'est pas un atelier ça mon ami atelier on fais encore demi-tour tu veux faire au moins à la mâche à rien ça on appelle ça le grand banditisme routier mon fils donc donc ne bâtis pas ton ministère sur le sang de ton père ou de ton frère non j'ai remarqué une chose tous ceux dont les ministères sont basés sur la calomnie des autres c'est-à-dire les ministères là c'est-à-dire que les hommes de Dieu qu'on presse on parle je n'ai jamais vu ce genre de ministère prospère jamais je n'ai jamais vu ça il y a un complexe c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça tu prends du mal aux autres tu ne réussiras jamais parce que Dieu est juste la Bible est du point de paix pour le méchant le jard de ton ministère dépend du jard du coeur que tu es vous savez moi j'ai compris quelque part pourquoi Dieu appelait David l'homme selon son coeur les actes de David n'étaient pas toujours louables ce n'était pas louable en sorte que la vie de David peut amener certaines personnes à la déroute ça peut amener plusieurs personnes à la déroute on peut penser que Dieu est complice du péché à Yorna que Dieu est complice du péché du péché de ses serviteurs ce n'est pas simple en fait Dieu est juste il n'a jamais été complice avec quelqu'un dans le péché mais j'ai compris que j'avais David là son coeur wow son coeur bonjour bonjour monsieur comment vous allez ? c'est vous qui avez ça hein ? oui monsieur bon j'ai vu les voûtes là la lue là j'ai vu les voûtes oui oui j'ai aussi vu le système qu'on ouvre comme ça là je vais vous montrer quelque part là je veux que vous fassiez ça c'est déjà peut-être à vous de ? d'accord hein ? vous êtes libre là maintenant ? oui ok on parle alors vous voyez des blocs ok d'accord d'accord donc donc vous ne pouvez pas mes amis c'est-à-dire que ton ministère est à l'image de ton coeur j'ai compris que David David avait des très mauvais agissements des agissements qui s'apparentaient à un faux homme de Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu c'était méchant c'était de la méchance c'était pur et simple on ne peut pas dire ça autrement mais son coeur était commun et j'ai compris que le coeur c'est très capital dans la marche avec Dieu le coeur Dieu est le méchant Dieu n'aime pas les coeurs qui jalousent les autres qui cherchent du mal aux autres vous voyez il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres progresser on ne peut pas accepter que les autres progressent c'est-à-dire que quand tu as ce genre d'esprit tu ne peux pas l'esprit de jalousie de rivalité tu ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre te dévance ou bien que quelqu'un d'autre soit aussi bien ou bien que quelqu'un soit au-dessus de toi mes amis l'élévation vient de Dieu Dieu peut mettre si comme tu es content que Dieu te donne une position de prééminence il faut aussi savoir que la même position peut aussi contenter aussi une autre personne donc si Dieu te met aussi dans une zone où quelqu'un d'autre a la prééminence sur toi mais réjouis-toi avec lui aussi sache qu'il a aussi le droit de se réjouir devant Dieu passer l'élévation vient de l'éternel vous voyez donc beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ça le ministère parfois ce n'est pas trop les actes même que les gens posent c'est ça la vérité mes amis ça je vous parle de profondeur du christianisme de la relation avec Dieu ça c'est des domaines que beaucoup n'ont pas encore exploré le ministère les actes sont importants c'est pour ça que c'est important c'est pour ça que la Bible a parlé dans la Bible il y a Jacques qui parle de la foi avec les oeuvres et Paul qui parle de la foi sans les oeuvres et les deux enseignements nous enseignent quelque chose de fondamental mes amis vous voyez donc c'est pour vous dire quoi les trahisons dans le ministère on ne peut pas s'en séparer j'ai été trahi 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 retrahi les mêmes personnes qui disent que vous êtes un ange aujourd'hui que vous êtes bien vous êtes un vrai homme de Dieu c'est les mêmes personnes avec la même bouche là qui vont commencer à dire demain que vous êtes Satan non c'est le diable non j'étais avec lui moi j'habitais avec lui hein j'ai été avec lui pendant deux ans trois ans quatre ans on a marché ensemble partout j'ai été avec lui donc j'ai été dit que c'est un sorcier là non on le marmotte encore j'ai été dit que c'est un sorcier il faut me croire ça veut dire que c'est vraiment un sorcier hein mais tu te demandes comment c'est l'homme ce qui est en train de me louer hier c'est l'homme ce qui disait partout je suis quelqu'un de bien c'est l'homme ce qui disait qui disait qui disait aujourd'hui comment est-ce que le même homme la même bouche qui m'a qui m'a loué peut être en train de me descendre comme ça parce que l'homme n'a pas honte en fait l'homme n'a pas honte donc mais je veux louer Dieu pour mes fils loyaux pour ceux des enfants loyaux mes fils et mes filles j'ai des personnes loyales vous savez un jour j'ai eu des problèmes avec un de mes fils il habitait à la maison chez moi il habitait à la maison chez moi et puis une nuit je me suis levé il ne savait pas parce que les gars sont d'hommes dans la dépendance les dépendants du dehors je me lève vers 3 heures du matin je ne vois pas j'ai dit ah j'appelle j'appelle il ne prend pas sa sonne il ne décroche pas j'ai dit mon Dieu l'enfant c'est parti où ? dans les enfants je découche la nuit quand je dors j'étais tellement courroucé que je n'avais pas le sommeil j'ai demandé à Dieu il est où ? et puis comme je me couchais la parole de ton homme a été adressée que va dans tel endroit il est là-bas va dans tel endroit il est là-bas et il est avec ta fille telle voilà comment la nuit je ne sais pas si tu avais l'aspirant Tino c'est l'aspirant Tino hein ? oui la nuit je prends l'aspirant Tino je lui dis viens m'accompagner quelque part je prends ma voiture on arrive là-bas où le Seigneur m'avait indiqué je toque c'est où il y avait nos bureaux je toque la soeur est là elle ouvre la porte je lui demande est-ce que tu n'as pas vu telle ? elle dit non je demande avec qui elle dit qu'elle est seule je vais dans la technique je demande à mon fils qui était là-bas vous êtes au nombre de combien ? il dit deux toi et qui ? il dit moins la certaine moi deux c'est elle de l'autre côté et je suis descendu j'ai dit à Tino l'aspirant Tino descendons, partons on est descendus les escaliers jusqu'en bas le Seigneur me dit remonte va derrière les ordinateurs va là-bas il est là-bas il est caché derrière les ordinateurs on remonte je toque encore la main s'ouvre t'es avec qui ? seule t'es avec qui ? elle dit seule je dis je suis pas rentré elle dit oui j'entre je me dirige vers les ordinateurs qui trouve un jeu ? qui trouve un jeu ? l'inversion du sujet c'est dangereux ici qui trouve un jeu ? c'est mon fils il a croupé derrière les ordinateurs en culotte donc ça m'a j'ai dit que tu fais quoi ? il sait pas ce qu'il avait répondu je les ai regardé à deux je n'ai plus parlé je suis parti j'ai dit que si je suis fâché je parle je ne suis pas encore fâché mais quand je ne parle pas là ce n'est pas bon si je suis fâché je ne parle plus c'est que c'est mauvais c'est pas c'est pas bien quand je suis tombé dans le mutisme c'est pas bon je me suis tué et je suis parti donc je les ai punis j'ai suspendu chacun de son travail je les avais renvoyé du travail et quand je les renvoie du travail là il y a quelqu'un parmi mes proches parmi mes proches qui va demander donc à la soeur est-ce que tu es sûr que le père là ne t'aime pas ? est-ce qu'il n'y a rien entre toi et lui ? j'ai dit pardon j'ai dit à la soeur ma fille pardon ça c'est longtemps après quand je les ai il dit oui parce que le gens qui s'acharnent il te punit là c'est mieux que ça que j'entre toi et lui est-ce qu'il ne t'a pas dragué ? quelqu'un qui me proche proche quelqu'un de confiance je n'ai jamais rien dit à la personne mais je sais qui est la personne dont tu regardes ce mot tu sais oui klaxon en parle oui en parle ça va merci donc tu sais quand même qui c'est et puis tu fais attention donc c'est ça bien nommé que Dieu nous donne des personnes loyales je bénisse pour tous mes enfants qui sont loyaux que Dieu vous bénisse vous irez très loin nous sommes à protéger mes amis on est à protéger merci pour tous ceux qui prient pour moi qui jeûnent pour moi qui intercèdent pour moi que Dieu vous bénisse on se trouvera tout à l'heure à partir de 17h de mon souhait de miracle donc j'ai hâte de vous voir que Dieu vous bénisse tout à l'heure ok ? ne manque pas ne manque pas Shalom Shalom Lochi merci 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 merci